Bonjour, Marc Fleurier et bienvenue dans la sixième vidéo de cette série 7 raisons pour cesser de souffrir où je vous montre comment déjouer tous les obstacles sur le chemin du bonheur, en tout cas les 7 principaux. Je vous donne à chaque fois des clés concrètes et pratiques qui vous permettent de vous lancer dès maintenant, quelle que soit votre situation sur votre chemin d'éveil de la conscience pour vous épanouir, pour rayonner, pour aimer, pour vivre la vie à laquelle vous inspirez. Oui c'est possible, oui c'est ce que je prétends, il y a juste quelques pièges à connaître, à éviter et vous allez tout savoir. Et aujourd'hui c'est le sixième obstacle et donc une nouvelle raison pour cesser de souffrir. L'obstacle d'aujourd'hui il s'appelle le dôme. Oui, le dôme ou plutôt tous les dômes auxquels vous pouvez adhérer, auxquels vous êtes attaché. Les dômes c'est toutes ces pensées, tous ces systèmes de croyances, toutes ces choses qui vous semblent vraies, qui n'ont jamais été vérifiées mais qui n'oeuvrent pas pour votre bonheur. Ce sont des choses que vous avez apprises par votre enfance, dans votre dédication à l'école, par la société et qui ne contribuent pas au bonheur. Nous ne sommes pas dans une société où on apprend à être heureux, au contraire on apprend à être très malheureux, à ne pas s'épanouir. Ce n'est pas une priorité le bonheur. Les valeurs du vivant ne sont pas mises en avant, ce sont les valeurs égotiques, ce sont les fausses valeurs. Donc nous sommes tous plus ou moins imprégnés de tout un système de conditionnement, de croyances, d'hommes, d'un certain nombre d'idéologies qui ne fonctionnent pas pour être heureux. Et donc, vous comme moi, comme à peu près nous tous, nous sommes plus ou moins imprégnés de toutes ces idées, qui fait que tant que nous allons croire à ces idées, tant que nous allons y adhérer sans même nous en rendre compte, nous ne pourrons pas être heureux. Ce sont un certain nombre d'idéologies qui, en fait, comme elles ne mettent pas le bonheur en premier, vous séparent du bonheur. Ce sont des idéologies de séparation, ce sont des conditions sur le bonheur. Ce sont des choses qui disent, tant que je n'aurai pas ceci ou cela dans ma vie, je n'ai pas le droit d'être heureux. Ou bien je ne mérite pas d'être heureux. Ou bien le bonheur, ce n'est pas important. Ou bien la vie est dure. Alors ça peut se présenter comme des systèmes philosophiques, comme des systèmes religieux, économiques. Je dois d'abord travailler pour vivre. La vie, ce n'est pas pour s'amuser. Je dois avoir de l'argent pour être heureux. Je dois avoir un travail, etc. En général, ça ressemble à des « je dois », des « il faut » tous ces systèmes. Ou alors je dois me sacrifier pour les autres. Ou alors je n'ai pas le temps pour cela. Et là, je fais le lien un petit peu avec la vidéo précédente du bonus de la raison du numéro 5, les excuses. Donc ça se manifeste comme des excuses. Mais derrière toutes ces excuses, il y a aussi des idéologies, des dômes, de l'attachement à certaines pensées. Et les personnes qui croient vraiment à ça, elles vont même avoir tendance à défendre ces idées. Ces idées qui pourtant les maintiennent dans le malheur. Ou bien tout simplement qui limitent plus ou moins leur niveau de bonheur. Et ça, j'en ai déjà parlé, ces idées qui limitent votre niveau de bonheur. Un bonheur limité, est-ce que vous voulez ça ? Vous ne préférez pas plutôt un bonheur illimité, durable, profond, sans condition. Donc, les croyances, les idéologies, les dômes, vous limitent dans votre bonheur. Sachez, c'est important ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas besoin de croyances pour être heureux. Le véritable bonheur, il est sans croyance. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'appuie que sur la vérité, sur la réalité. Il n'y a nulle croyance dans le véritable bonheur. Une croyance masque la réalité. Elle limite votre aptitude de bonheur. Vous n'avez rien besoin de croire du tout. Et c'est pour ça que l'antidote au dogmatisme, c'est le pragmatisme. Et je vous invite vraiment, là, la solution que je vous propose, c'est de passer du dogmatisme au pragmatisme, donc sur ce qui fonctionne. Dans le dogmatisme, on part d'une idéologie de la réalité, c'est un certain modèle du monde. Et on essaie d'adapter le monde à cette imagination. Le pragmatisme, c'est le contraire. Vous partez de la réalité, et à partir de la réalité, vous formez des hypothèses. Donc ce qui remplace les croyances du dogmatisme, ce sont des hypothèses qui sont basées sur la réalité. Et quand vous constatez que la réalité et les hypothèses ne sont pas tout à fait pareilles, dans le pragmatisme, vous adaptez les hypothèses, un peu comme dans la démarche scientifique, plutôt que d'essayer de masquer certains éléments de la réalité et de ne prendre que ce qui vous arrange. Dans le dogmatisme, c'est quelque chose qui dit, je préfère avoir raison plutôt que d'être heureux. Le pragmatisme, c'est je choisis le bonheur, je le mets en priorité et je regarde concrètement ce qui fonctionne par ma propre expérience. Je sens au fond de moi, je vérifie sur le terrain concrètement ce qui fonctionne. C'est une attitude d'esprit qui peut tout fonctionner. Donc, laissez de côté toutes les croyances, passez en mode hypothèse et vérifiez par votre expérience quelles sont les meilleures hypothèses pour vous. Par exemple, justement, quand je vous dis, il n'y a pas besoin de croyance, vous pouvez dire, tiens, ça c'est une hypothèse. Et s'il n'y avait pas besoin de croyance pour être heureux ? Si, juste en me basant sur mon expérience concrète, je vais vérifier concrètement dans la vie, qu'est-ce qui me fait du bien ? Qu'est-ce qui est le plus important ? A partir du moment où vous avez un désir sincère d'être heureux, où vous vous mettez en priorité, où il n'y a pas une idéologie qui vous dit, mais non, ce n'est pas le bonheur qui est le plus important, je dois d'abord faire ci ou ça, ou bonheur ce sera pour plus tard, ou dans une autre vie, ou au paradis, etc. Vous pouvez vous en occuper dès maintenant. Donc prenez le temps d'identifier toutes les idéologies, tous les dômes, tous les attachements aux pensées que vous pouvez avoir, qui vous séparent de votre chemin d'éveil, de la conscience, de votre chemin du bonheur. Et puis, juste considérez que ce n'est pas la réalité, ce n'était que des simples hypothèses, ce sont des choses que vous avez apprises, mais ce n'est pas des vérités, ce n'était que des croyances. Et maintenant, partez de votre expérience, et si vous avez besoin de faire des suppositions, prenez-les juste comme des possibilités, comme des hypothèses, à ajuster si nécessaire. De cette manière, vous ne serez pas attaché à des pensées, et les pensées seront au service de la réalité, plutôt que des pensées qui essayent de contraindre la réalité. Et ça, ça ne marche pas. En particulier, je vous invite à être particulièrement vigilant à toutes les idéologies de séparation. toutes les idéologies qui vous font prendre pour quelqu'un, pour une petite personne séparée du monde. Les perspectives heureuses, ce sont des perspectives d'unité, ce sont des perspectives qui reconnaissent que vous êtes la conscience, et que vous n'êtes séparés de rien. Et je vous invite justement à vous ouvrir à ces hypothèses, à vérifier déjà dans votre expérience que vous êtes bien la conscience, et que vous n'êtes séparés de rien. Posez-le comme hypothèse, et vivez à partir de cela, et constatez la différence concrète que ça fait de vivre sans tous les dômes, sans aucun dôme, et simplement de laisser votre expérience parler, et vous apporter les réponses. Il y a un moment où ça peut vraiment être utile d'oublier tout ce que vous avez appris, de faire une sorte de reset, pour pouvoir repartir du bon pied, et c'est la meilleure chose que je puisse vous souhaiter. C'est un petit peu l'allégorie de, quelque part, pouvoir remplir vos tasses à nouveau, sur ce chemin du bonheur et de l'épanouissement. Il est important de vider vos tasses de toutes les croyances, les idéologies et les dômes qui ont été mises dedans. Et ainsi, vous allez pouvoir vraiment avancer sur ce chemin. Donc, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt pour la septième et dernière vidéo de cette série 7 raisons pour cesser de souffrir. Je vous souhaite une belle mise en application dans le chemin du pragmatisme, qui est le chemin du bonheur. Et je vous dis à très bientôt avec cœur. Ciao ! Sous-titrage ST' 501